Est-ce qu'il te satisfait aujourd'hui ? Non, pas vraiment. Je voulais me situer. Aujourd'hui, il y avait vraiment la concurrence, comme je l'avais annoncé il y a deux semaines. Elle était bien présente et je ne suis pas encore prêt. Qu'est-ce qui te manque alors ? Qu'est-ce qui me manque ? Comment dire ? Ça va être des séances de VMA et de SEC. On va leur tenir à plus de 19h à l'heure, parce que c'est les allures sur les cross-cours. Et c'est comme ça qu'il faut gagner. Si c'est des lures qu'on peut adapter pour gagner. On a sorti, tu avais un petit creux au milieu de la cour. Tu as d'abord laissé partir le gars de Tulle, puis ensuite Guillaume Creusot. Et au final, on s'aperçoit que sur le dernier kilomètre, il ne te manque pas grand-chose pour accrocher la gagne finalement. C'est ça, c'est le milieu de course qui me manque. C'est le moment de la course où il faut maintenir les grosses allures, et où moi je me manque dehors parce que je manque de rythme. Est-ce qu'il y a des choses rassurantes malgré tout aujourd'hui ? Je ne sais pas, je verrai ça un petit peu plus à fond, et là pour le moment je suis décidé. C'est vraiment la déception qui prime alors ? Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est plus la concurrence qu'on y avait il y a quelques années là. Vraiment, le niveau d'intensité c'est beaucoup plus solide, plus homogène et ça se ressent. Ça prépare mieux pour les inter ? Oui, par contre c'est une bonne préparation pour les inter, mais un parcours complètement différent là, qui est assez gras, tandis que les inter, du côté de Guillaume, ce sera une vraie piste. Ce sera plus pour toi, un parcours plus roulant d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si ce sera mon avantage d'ailleurs, on verra bien. Très bien, merci beaucoup. Merci.